C'est donc Nazir, Jean-Michel Nazir qui entre désormais, ensuite ce sera Romain, Didier Romain qui entre, voilà merci au studio, après ce sera Forbain, après Forbain-Rémy ce sera donc Jugard-Zavier, alors attention car il y aura ce soir deux Jugards, Jugard-Zavier et Jugard contre Olivier, deux frères. Ces deux frères, ils sont très complémentaires l'un à l'autre, ce sont des bagarreurs, que ce soit dans leur défense, que ce soit en attaque, ils sont toujours présents et il faudra que l'ACD fasse très attention à ces deux joueurs. Il y aura beaucoup de frères, car à l'ACD aussi, à deux fois il y a des frères Branchel, il y avait des frères Champard mais là il y en a un seul, donc il y aura beaucoup de frères sur le terrain ce soir. Et c'est Bégarin, Pierre Bégarin, qui l'an dernier évoluait à la S-Vatablan. Oui, Bégarin a quand même bien joué en deuxième partie, il a eu à marquer des paniers importants et ce qui a permis avec ces paniers marqués de rester constamment avec l'ACD sans être découché. Moi, Olivier Jugard, il n'était pas là au Bachelet et il est revenu. Le Nussar avait fait un peu l'impasse, car c'est un garçon qui n'est moins fragile, il traîne un vieux genou, je crois, donc on n'a pas voulu trop le fatiguer. Mais après avoir vu la réplique qu'a opposé l'ACD, je crois que le Nussar a bien fait de se rassurer et de mettre tout de suite le rôle de vie. Ah oui, bien sûr, puisque comme je l'ai dit, c'est un battant, il travaille, il bosse énormément dans son équipe et il sait contraindre les défenseurs à faire des fautes. Donc c'est un atout important. À partir du moment qu'on affaiblit une équipe en l'obligant à commettre des fautes, c'est de bonnes idées. Les entraîneurs du Nussar sont bien sûr le Dio Choc. Depuis un bon bout de temps, ils sont là. Roger Tomérys et Ginette Gotte, ils sont carrément les chauvilles ouvrières du Nussar avant SPDT. Ils ont passé de mauvaises années avec le Nussar. Et maintenant, ils sont en train de cueillir le fouille de Dio Labeur. Pour cette promesse du Nussar, les deux arbitres seront toujours, messieurs, Bretagne et Altemeyer. De la bonne musique pour le temps de donner aux équipes deux minutes d'échauffement. Oui, on constate quand même que le public est très chaleureux. Et notamment le public de la CD. Lorsqu'on regarde et on voit un public compact, et qui pendant toute la partie n'arrêtera pas de supporter son équipe. Mais ils y croient, j'ai fait un tour chez eux. Ils y croient. Ils pensent que la CD peut encore renverser la vapeur et créer un peu la surprise ce soir. Ces surprises, il y a, car après ce qu'on a vu, c'était jeudi ? Après ce qu'on a vu jeudi ? Non, le mardi. Mercredi, il était pour moi. Je me plains. Après ce qu'on a vu mercredi, je ne pense pas que ce serait une surprise que la CD se soit au Val. Mais il faut y croire. Si l'équipe arrive au départ perdante, ce n'est pas la peine de venir sur le terrain. Donc c'est tout à fait normal que la CD donne l'impression de vouloir gagner ce match. Si vous arrivez, vous montrez à l'adversaire que vous êtes déjà fébrile, vous les mettez tout de suite en confiance, ce qui risque de coûter cher. Les lustres du World of Sports donnent leur pleine puissance et vous découvrez maintenant ces formations, puisqu'il y en a deux, du New Star et de la CD. Et nous, on va reprendre le petit jeu habituel. On regarde ces quatre ans. Oui, Marie, attends. On remarque quand même que du côté du New Star, ils sont confiants. Le visage de Tommy Nice est très détendu, ainsi que Jeannette Cote. Je pense qu'ils sont sourds de leur affaire. Ils connaissent leur équipe. Ils vont trouver les schémas tactiques, je pense, pour pouvoir parler à toute éventualité. Surtout pour eux, car ils ont intérêt, mais pour l'instant, les choses sont encore d'un droit. Il y a fort bien qu'ils se déshabillent, alors que le New Star vient de faire son cri de guerre. Vous pensez que ça motive vraiment sur son genre de cri ? Ça fait quoi, finalement ? C'est la frime ou ça apporte plus ? Non, non, ce n'est pas la frime. Bon, si ça débloque un peu, bon, le joueur peut être au départ tendu, bon, crispé. Et le fait de crier beaucoup avant le match, on se libère un peu, et ça permet d'entrer dans la partie, dans de bonnes conditions. Ça dépend de l'individu. Ça peut ne rien faire du tout pour certains joueurs, tandis que pour d'autres, ça peut être important. Le 5 du New Starland, c'est Romain. Alors, il y a Romain, Forbain, Bijou, Girard et Siani. Côté ACD, il y a Obertin, il y a Frédéric, je regarde un peu qui c'est qu'il y a, il y a Hernandez, il y a Champard, et le 5e, ce sera Élis. Élis-Jean-Luc. Voilà les deux 5. Quand on les compare, ils sont... Ah, ils m'ont changé. Il y avait Théophile et Ogoli, dans les 50 ans de l'ACD, et de l'autre côté, même beaucoup de changement aussi, parce qu'il faut que Olivier Girard n'était pas là, il est dans le 5e. Ainsi donc, qui encore ? Siani, il est là. Siani, je vois, il est là. Formain, Romain, Girard, voilà. C'est ça, il manque Girard, Xavier aussi. Il est remplacé par Formain. Et c'est parti. Première balle pour l'ACD, Champard qui va empanier et qui manque. Et ça commence bien. Bonne emprise, sérénité. Et... Je crois qu'il n'y a pas de meilleur moyen de bien que moi, ce match, il manque un premier panier. Oui. Oui, ça rassure, hein. Ça met en confiance. Bon ben, Aubertin qui part. L'autre balle pour Champard qui assure. Deuxième panier. L'ACD qui donne l'impossé de vouloir prendre à la gauche de Noustard. Oui, d'entrée de jeu, là, ils vont mettre le paquet. Ils vont essayer de faire douter de Noustard, je crois. C'est ça. Siani, elle passe pour Bijou. Et le premier panier de Noustard. 4-2. Champard. Frédéric. Élis. Fête. Frédéric. Peut tourner chez chacun, tout peu. Aubertin, voilà. Champard. Frédéric, ça tourne bien pour l'instant. Il perd la balle de la faute. De... Romain. Là, bon, Frédéric a... Il faut quand même qu'il fasse attention, hein. Parce que je sens qu'il veut aller trop vite, hein. Donc, ça risque de leur coûter des récupérations de balles par le Noustard pour procéder ensuite en contre-attaque. Et quelques changements à côté ACD aussi. Puisque... Ben voilà, ça confirme ce que je disais. Il commet là un passage en force. Ce qui veut dire qu'il a voulu absolument forcer le passage pour arriver au panier. Et le défenseur étant fixé au sol, n'a pas bougé. Et là, c'est lui qui commet la faute. Le ballon repart pour le Noustard. Je ne sais pas si Max Tenin en pourrait avoir la caméra de Philippe Pistole. Il serait intéressant de voir certaines personnes qui sont là pour avoir un commentaire après, d'attendre les images, pour se rassurer. Pour l'instant, récupération de Noustard, ACD. Pour Éric Thierry, au prix avec Siany, il arrive à déborder, il passe. Aubertin, il va seul. Hésitation, mais il faut récupérer. Et ça n'entra pas. Élise, ils sont beaucoup plus agressifs sur le monde du côté ACD. Oui, mais c'est un peu la même physionomie du premier match. Mais il y a encore des actions individuelles que les joueurs devraient éviter de faire. Bon, là, heureusement, après le tir de Champard, Élise a pu récupérer. Mais si toutefois Noustard avait pu récupérer ce ballon et posséder en contre-attaque, ça aurait mis en difficulté l'ACD. dans ces points qu'il ne marquant pas, mais aubertin peut récupérer et donner les deux points à l'ACD. 6-2, c'est le score pour l'instant réel de l'ACD pour revenir au aubertin pour le décide d'enclination du jeu. Il a été très, très malheureux jeudi, mercredi, après la faute car il n'avait rien compris. Espérons que ce soir, qu'il puisse se racheter entièrement. En effet. Bonne récupération de l'ACD. Thierry, Frédéric, aubertin de l'ajustement. Là, le match est bien parti sur un bon rythme. Ce qu'il faut, là, au niveau de l'ACD, c'est faire circuler le ballon un maximum, déstabiliser la défense du Noustard pour ensuite aligner quelques tirs à mes distances dans de bonnes conditions. Et ça commence à être bon puisque les passes ne sont plus automatisées. Il reste à continuer le travail, très bien fait, il faut qu'Olivier... Oui, mais là, on s'aperçoit que la défense de l'ACD se positionne très mal. Parce que lorsque la balle se joue d'un côté, ils sont carrément tous rouler vers la balle. Alors qu'il faut quand même faire attention et surveiller le joueur qui se trouve à l'opposé du ballon. Et c'est ça qu'a pu faire Rémi. Suite à un shoot de Girard, il était tout seul derrière la défense, a pu récupérer tranquillement et remettre là-dedans. Il joue trop un peu, il joue vraiment trop. Il a joué en défense et trop basé sur Franck-Olivier-Gigard. Hernandez manque le premier lancé. Deuxième lancé pour Hernandez. Vous découvrez ce grand public, nombreux publics au rôle des sports. Il rate le deuxième, mais qui sait, Franck-Olivier peut récupérer. Et c'est où qu'il a joué la dernière fois le New Star ? Aux intérieurs. Siany, Forbin. Alors là, il ne les rate pas. Alors oui, Forbin, c'est un joueur qui ne peut pas laisser beaucoup de champs. Il faut vraiment le gêner dans la réception du ballon. Et si on le laisse là avec autant de liberté, il fera mal ce soir. Voilà, il faut absolument que la CD fasse tonner ce ballon et aligner de bons tirs à mi-distance comme a fait tout à l'heure. C'est un part, c'était Aubertin. Aubertin, oui. C'est un part qui part, il joue sur Kiong. Là, il a perdu. Mais il peut. Oh, c'est superbe ! Il a joué de la part d'Hernandez. Et là, il ne peut récupérer. Il pourrait peut-être calmer le jeu de manière à se replacer. Et maintenant, en 6, la CD qui mène le score doit faire tourner la balle. Voilà, il faut faire tourner, il faut faire bouger cette défense. Là, le tir est trop vite parti. Bon, il a eu la faute, mais le tir est quand même trop vite parti. Il faut... Les joueurs, je pense, oublient qu'ils ont l'opérateur de 30 secondes. Ils ont 30 secondes pour mener une attaque. Donc, lorsque vous faites un tir au bout de 10 secondes, l'adversaire, vous ne fatiguez pas l'adversaire. Vous donnez le temps à l'adversaire de récupérer cette balle et ensuite de contre-attaquer. Il faut user la défense. Il faut user la défense. Arriver au maximum à 20, 25 secondes. Jean-Port manque le premier, deuxième lancé de Jean-Port. Il manque. Accordé. 13, 6. On ne pouvait mieux espérer comme scénario. Oui, mais on n'a joué qu'en 5 minutes. Mais là, il n'y a plus de cas à attendre. Le Nussar est obligé de revenir au score. Oui. On doit voir maintenant la CD. Est-ce que la CD peut arriver maintenant à conserver un résultat ? Savoir faire tourner la balle et attendre l'adversaire. C'est-à-dire là, il faudra trouver des schémas tactiques pour mettre en difficulté le Nussar. Et il faut, c'est vrai, posséder par des accélérations. Mais il faut aussi penser à jouer le chrono, faire tourner la balle un maximum, c'est-à-dire aller jusqu'à 20, 25 secondes. Et ensuite, tenter un tir. Et si, par mégarde, le tir n'en entre pas et que la CD arrive à récupérer à nouveau, cet opérateur repart à zéro et ils auront encore 30 secondes pour attaquer. Ce qui fatigue considérablement une défense. Très beau compte là de la part de Lussar sur Hippolyte. Au bon moment, il a eu un beau timing. Roberto qui va seul. Où il marque ? Oh, mais ils sont déjeunés, hein ? Oui. Je crois que ce soir, Là, ils sont déterminés. Ils veulent prouver qu'il y a eu un accident et démontrer qu'ils peuvent gagner la raconte tranquillement. Là, ils sont déterminés, là. Le point a été accordé. Le point a été accordé. Il y aura un lancé. Attendez ce public un peu qui est en train de pousser. Détenez, détenez. Un public vraiment volontaire. Donc, nous sommes partis pour revenir dimanche soir ici. C'est un mieux, ça ne nous dérange pas. Absolument. Ils sont à doigts ce soir, hein ? Alors, pour l'instant, c'est du 80%. Il y a eu deux, c'est raté. On pourrait dire 80%. Réussite du 80%. Fort bien. Mais, encore une fois, belle interception de Jean-Paul pour l'ACD qui part en contre. Trop rapide. Trop rapide. Trop du point de sautant. Oui, il se précipite. C'est ce qui est embêtant, ce qui est un peu dommage. Les joueurs, les joueurs dans l'euphorie, dans cette envie de gagner, oublient qu'il y a le moment où il faut aller vite et où il faut ralentir. Il faut s'arrêter, mettre l'équipe en place, faire circuler ce ballon, obliger la défense à commettre des erreurs pour assurer un panier et aussi une faute. Et les pompes-poms-gols, tiens, on va sauter un instant et laisser aux gens découvrir un peu ces pompes-poms-gols. ça aussi met un peu d'animation dans la rencontre. Écoutez, le basket, c'est un sport de gala. Avec ce sport, qu'on appelle basket, on peut faire beaucoup de choses. Puisque nous sommes dans une salle, un parquet, le public est nombreux. On peut, à travers ce sport, pendant les arrêts, faire beaucoup d'animation. et il faut absolument qu'on puisse comprendre ça ici en Guadeloupe. Il ne faut pas rester figé. Il faut bouger, il faut faire des choses pour inciter les gens à venir voir ce qui se passe. Le jeu est reparti avec la balle pour le New Star. Nadi Jean-Michel pour qui c'est ? Xavier Bijoux. Il ne le regardait pas. Il n'a pas eu pas de la balle. Il peut reprendre Xavier Hippolyte. Il tourne, cherche quelqu'un, ça va repartir. Il n'est pas content. Je suis au Bijoux. Ça tourne. Jean-Michel où il a la balle. Cherche quelqu'un. Hippolyte, Xavier Gigard, contre, récupération de... Voilà, Hernandez. On le calme. Il voulait partir en contre. 10 points d'écart. Ils vont être le voir venir. Faire tourner comme vous le disiez. Oui, il faut faire tourner ce ballon. Jouer pendant 25 secondes. Continuez à faire travailler cette balle. Obligez le New Star à bouger. Là, il n'y a personne au rebond. Il a tiré, il a chuté dans de bonnes conditions. Mais il n'y avait personne au rebond. Ça aussi, c'est une erreur de tactique. Il faut absolument que Juraver et Parfait puissent demander à leurs joueurs, après un tir, d'aller encombrer, d'aller sous le panier pour pouvoir récupérer ces balles qui n'entrent pas. Hippolyte, déjoue. Il peut prendre la balle, il peut conserver la balle. Xavier Gigao, belle interception. Et ça sort très bien. Il va jouer seulement. C'était bon, mais il ne s'y attendait pas. C'est dommage. C'était une belle passe. Il a attendu le dernier moment. Il a bien fixé. Il a bien fixé. Mais Elis n'y a pas cru. C'est dommage. C'était un bijou. Je trouve un peu le Newstar Timori. Je ne comprends pas bijou. Non, c'est-à-dire que je pense que le Newstar a peut-être pensé que la CD n'aurait pas commencé le match aussi rapidement. Il peut les a trois points. Et encore une fois, l'on passe pour Champard et il n'y rate pas, généralement. Une bonne contre-attaque. Son style favori. En deux passes, ils sont arrivés au panier. C'est bien. C'est du contraire. C'est efficace. Xavier Contré. Et faute d'Hernandez. La deuxième, je crois, pour Hernandez. Je regarde ça. Je pense que c'est sa première faute. Sa première. Vous avez raison. Sa première faute. Alors là, on assiste à un match très riche en événements, que ce soit en défense, que ce soit en attaque. Les joueurs s'engagent complètement, sans retenue. Ça nous donnera un joli match. vraiment, rien n'en passe. Le nostril fait changement sous changement. Ce qui veut dire finalement que le jeune entraîneur n'a pas retrouvé la bonne équipe. Non, il faut trouver l'équipe. voilà, il faut procéder par des changements. Il faut trouver, il faut absolument les remplacer. Faire un choix au niveau des extérieurs, faire un choix au niveau des joueurs intérieurs. Et tout passe pour la CD. Et voilà, 14 points. 14 points d'écart. Xavier Corbin. Bien joué. Encore deux pouces. Ça, c'est du Rémi, ça. Ce joueur sait se placer et il sait pénétrer. Dès qu'il a reçu la balle, c'est un joueur qui joue beaucoup en mouvement. Dès qu'il a le ballon en mouvement, il est très difficile de pouvoir l'arrêter. Et là, c'est... Je crois que c'est Hernandez qui défend sur Rémi. Il faut absolument qu'il l'empêche de recevoir. Et ne pas le laisser recevoir pour ensuite défendre. Le ballon pour la CD car... Oui, parce que Gira est entré trop rapidement dans la zone réservée après le tir. Il doit absolument laisser le ballon arriver au panier pour ensuite aller au rebond. Alors, attention à ce changement. Il est un petit morchel qui va donc nous ont bien mené le jeu. Il n'est pas mauvais. Un petit cadet. Il joue généralement avec l'équipe Espoir. Il faut lire à trouver le joueur à sa taille. Oui, mais... Ce n'est pas méchant, hein. Ils sont... Ils sont pétrés de qualité, hein. Oui. Là, trop vite chuté, là. Trop vite chuté. Ils sont trop pressés. Ils sont trop pressés pour arriver au panier. Il est de deux côtés, hein. J'en parle. Il y va seul. Non. Ça va. Ils sont en confiance. Là, vraiment. Il ne faut pas... Il n'a pour pas exagéré. Parce qu'il était tout seul, hein. Il ne faut pas abuser. Il était tout seul. Là, il a chuté. Le pied de l'heure marchait. Il était tout seul, je ne sais pas. Il a chuté. Heureusement pour lui que la balle est entrée. Bonchelle. Ouïdine de son prénom. Champard. Aubertin. Ah, c'était beau, ça. C'est dommage que c'est pas entré. Mais... Un tir à prouver, un pivot retourné, c'est bien fait. Xavier. Desgarins. Entré par Aubertin. Foute de signe d'arbitre. Alors, Aubertin, c'est sa première aussi. Je regarde pour me rassurer. Ça doit être sa deuxième, par contre, là. Sa première. C'est sa première faute. Mais il faudra quand même faire attention, puisque les fautes commencent à... À être nombreuses. À être nombreuses. Et si l'ACD arrive à cette forte d'équipe, ça risque d'être délicat pour eux. Ils seront obligés de baisser sous la pression défensive. Ça doit faire quoi ? Un, deux, trois. Trois fautes. Il manque le deuxième, le Bégarin, la Verratrice de premier. Ça fait trois fautes pour l'ACD. Et quoi ? Ça doit faire deux pour le Mustao. Ça tourne. Aubertin. C'est au fil. Là, voilà le petit Borchelle. Aubertin. Non, c'est court. C'est court. Mais il n'y a pas de récupérer. Aubertin. La bonne récupération. Le petit Borchelle. Aubertin. Il va seul. Tout Borchelle, où il dit. Fénétration. Faut d'attaque. Non, il ne faut pas qu'il possède de cette manière. Il doit faire circuler ce ballon et ne pas vouloir jouer avec le ballon. Il faut fixer la défense et ensuite procéder par des passes qui leur permettront de faire des tirs à mes distances. La pression défensive de la CD diminue. Et on constate que c'est le New Star qui augmente cette pression défensive et contraint en ce moment la CD à commettre que ça soit en défense et en attaque. Cela dit, la CD a encore des réserves puisqu'il y a Pierre-Louis et l'autre Borchelle ainsi qu'au Goli. Trois joueurs de qualité qui sont encore sous le banc et qui pourront à tout moment venir épauler la position de défense de la part des Irlandaises. Laisser Girard face au ballon il s'avère difficile ensuite de pouvoir défendre celui-là. Ce n'est pas Théophile parce qu'il y a Théophile. C'est Théophile. Pardon. Non, là ça joue n'importe comment. On commence à perdre des balles bêtement. Xavier Girard et Bégarin a mis dehors le ballon pour la CD et au Goli va venir au jeu. Ils n'ont compris qu'ils manquent en intérieur sérieux pour contrer Forbin pour contrer Bégarin et ils vont faire un trait au Goli. Mais au Goli il joue plutôt à l'extérieur. Mais là il va être obligé. Tu sais qu'il va sortir je t'en parle. C'est Hélice qui sort. Hélice. Donc au Goli il se passe sous le panier. Voilà. Bon. J'espère qu'il va pouvoir donner une meilleure prestation que lors du premier match. Ça commence mal pour lui puisqu'il faut déjà la première balle et oblige au Bérotin à faire une faute. C'est un joueur qui n'aime pas aller au charbon. Tout à fait. Il n'aime pas trop aller au charbon et c'est peut-être là son pétition qui se capte. Il faut rapidement qu'il puisse se rendre compte que c'est un match intensif. Il y a beaucoup de pression défensive, beaucoup d'agressivité mais toujours dans la limite du jeu. Écoupération de Bécarim perd la balle. Il n'arrive pas à maîtriser le ballon qui vient mourir à nos pieds. et au Bérotin peut jouer sur Borchel. Pour l'instant, la CD tient bien. 10 points d'écart. Au Bérotin, oh c'est bien. Le petit Borchel sans complexe, c'est bien fait. Ah non, mais là, à ce niveau, il n'est pas question d'avoir de... Voilà, il défend très mal C'est Théophile. Théophile défend très mal sur Girard. Il est toujours dans le dos et il laisse Girard face au ballon. On va c'est vraiment d'enlever. Il a très belle contre-attaque de la part de New Star. Bien amené. Bien arrivé aussi. Ils peuvent le reprendre tranquillement. Regis, on va calmer le jeu. Il va sortir le panier, cherche quelqu'un. Oh, ce n'était pas bon ça. Là, le New Star refait son retard puisque de 14 points maintenant, ils sont passés à 8 points de retard. 3 points, 2 points. J'en parle avant de le jeu. il faudrait peut-être remettre Hernandez et pourquoi pas Bonchelle, le grand frère qui sera d'un meilleur appui pour la formation de la CD. Bonchelle, il va, c'est vous-y. Il y marque. Pas mauvais outil, le petit bonhomme. Quand on disait que la CD est une formation pétrie de talent. C'est des gens de bons joueurs et là, il le prouve ce soir. Il croise à nouveau l'écart. Parce que si le premier match, ils l'ont raté de très peu, enfin là, ils ont vraiment envie de gagner. On a l'impression qu'on s'est bien fait avec Chaparro. Rien contré, mais raccordé. Raccordé, oui, avec raison parce que la barre avait contré déjà le panier et se dirigeait vers le... Pardon, pas le panier, le plexi et allait maintenant en direction du panier. Donc, c'est tout à fait logique que le panier soit accordé. Bégarin. Pas d'attaquant. Pas d'attaquant. C'est une force qu'il a voulu faire Bégarin. Mais alors, rien ne marche pour l'instant. On a cru au moment que la Nusa revenait, mais je crois que c'est le moral qui marche. C'est le moral qui marche ce soir puisque nous avons deux bonnes équipes et il faut absolument que les deux équipes et surtout la CD continuent à jouer comme elle a commencé pour pouvoir maintenir l'écart et gagner ce match. puisque là, Harry, il le monte. Les joueurs veulent gagner à tout prix. Tout à fait. Alors, il faudrait préciser que désormais, les deux formations ont déjà eu leur 7 fautes collectives. Donc, toute forte sera sanctionnée par un plus un. C'est tout à fait normal puisque nous voyons une défense très agressive. Donc, c'est tout à fait logique que cette faute d'équipe soit atteinte déjà. Régis se moque son premier à ses points déclare un deuxième. Il se concentre et en plus. C'est la place de Hippolyte. Camelogy. Marguerite a 3 points mais ça passe par Franck-Olivier, Gigaure. C'est pas Franck-Olivier, c'est Franck-Olivier mais il y a eu une faute de Champard. Et un plus un pour Franck-Olivier. La deuxième faute de Champard. Alors, le mauvais côté. En supposition qu'une que ces formations classées dégagent. Il manque le premier pour Olivier Yohan Bell. Est-ce que quelque part la formation de 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 ne serait pas un peu favorisée puisqu'il n'y a à la discipline seulement de rencontre et l'équipe qui va rencontrer ou à 3 matchs. Donc, plus de fatigue. Plus de fatigue si on le voit sous le nombre des deux matchs. Mais comme je l'ai déjà dit auparavant, à partir du moment qu'une équipe est bien préparée, une bonne hygiène alimentaire, je pense qu'il est très possible que la récupération se fasse rapidement et dans de bonnes conditions. L'ACD continue à marquer. C'est Lone Star, Marguerite, qui joue sur Kistori pour l'État, qui fait que son joueur va en dribble et ne marquer pas. Récupération de l'ACD. Hernandez fait un très bon travail au rebond que ce soit en défense et que ce soit en attaque. Il est présent sur toutes les balles et vraiment, ça fait plaisir à voir. le public est ravi puisque ce public n'arrête pas de scander aller ACD, aller ACD. le public par contre du New Star est un peu fort. On ne le comprend pas. Mais oui, mais non, c'est maintenant qu'il faut encourager puisque l'équipe ne marche pas. Donc, il faut encourager l'équipe. Il aura 100 combien lancés ? Il aura un deuxième lancé Régis Odoli. Le deuxième lancé pour Odoli. Il le rate aussi. Mais là, nous sommes un peu occupés du public. Calme le jeu. Ce sont des lancés importants qu'il faut absolument assurer. Ils défendent mal, ils défendent mal. Marcher. Oui, mais Girard... La pression de... Comment il s'appelle encore ? Hernandez. Sans perdre de faute, il a obligé Girard pour se démarrer, pour se bien déplacer pour avoir le panneau en vue de marcher. C'est vrai, mais c'est vrai. mais il faut qu'il fasse attention puisqu'il était quand même à la limite de la fois. Aubertin. Borchelle, Rodrigue qui est entré au jeu. L'autre petit frère Borchelle a toujours un premier. C'était bien fait. Oh là là, c'est dommage. les changements au New Star. Hippolyte et Xavier Girard sont sortis. Syani, Syani. La native va mener le jeu. Alors là, ils auront tout essayé durant la première mi-temps. Comment ? Ils auront tout essayé durant la première mi-temps. Ah oui, il faut trouver... Le modeur habituel, c'était bien fait mais dommage. Il faut trouver la bonne équipe. Les deux manœurs habituels à savoir Romain et Hippolyte sont sur le banc. Aubertin, il y va, il marque. Très bien, très bien. Alors là, Aubertin, il veut se racheter à tout prix. C'est bien, c'est bien fait. J'ai trouvé que c'était osé mais finalement, c'était du beau travail. Ah, au niveau du New Star, là, ça panique un peu. Il faut absolument que ces joueurs puissent se refaire un moral. Sinon, ça risque de leur coûter la victoire. C'est du beau. ACD joue bien aujourd'hui. 20 points d'écart, c'est important. ACD joue bien. 40 pour l'ACD. ACD joue très bien et ça va être difficile. Si le New Star ne trouve pas rapidement une parade pour pouvoir contrer cette équipe, le reste du match sera très, très, très dur pour eux. Alors, est-ce que vous avez une explication à ce changement de comportement de l'ACD ? Car il joue nettement mieux. ACD joue mieux ce soir, c'est vrai. C'est l'explication sans avoir pour qu'il y a aussi bien joué lors du premier match. Mais là, c'est plus concret. La seule différence, c'est qu'ils ont commis beaucoup d'erreurs lors du premier match et en face d'une équipe comme le New Star expérimentée, ils ont tout concrétisé. Par contre, là, ce soir, l'ACD a commencé ce match dans un autre état d'esprit. Ils se sont engagés à fond et ils ont la réussite avec eux. et le New Star ne s'attendait pas du tout à cette réaction et ça va être difficile pour le reste de la partie parce que là, ils sont super motivés. Là, pendant ce temps ils se sont tous regroupés, ils ont formé un bloc encore et pour la suite du match, il faut absolument que le band du New Star puisse trouver une bonne équipe pour pouvoir parler à toutes ces attaques. C'est reparti. Alors, la réponse à la question, je vais vous la montrer tout à l'heure pour l'ACD. On va essayer de faire un gros plan sur l'une. Pour le New Star, Ciani, contre Margot, c'est Foucault-Livé-Gigard. Mais alors là, ils s'y prennent à plusieurs pour arriver à Margot-Saproin. Bon, je suis à l'ouïdue. Parce que la médiane joue sur Robert-Han. Bon, Michel-Rudy à nouveau fixe le jour. Il va sur le panier. Contraire, mais il y a faute. Comme on le disait, il faut y aller franchement. Il faut y aller franchement. Et là, il contraint Giro à commettre une faute. Donc, il va avoir deux lancers francs. Mais, ces deux lancers francs, va-t-il les marquer? Parce que, c'est vrai, je fais faire faute, mais je dois réparer, donc assurer mes deux lancers francs. Donc, nous allons voir si il va mettre ces deux lancers. Non, c'est dommage. Merci, un jeune au fond. Je n'ai pas que c'est lui tout ce changement. Vous voyez qui s'agit? Vous avez vu de qui ça qui s'agit? Oui, oui. Je n'ai pas qui n'ai pas du tout étranger au comportement de l'ACD. Mais là, Barcher n'a pas marqué ces deux lancers. C'est un peu dommage. interception de Barcher. C'est un peu et forte à nouveau de 6 années. Alors, ils auront fait des fortes. On a dû le savoir. Je vais faire une petite remarque intéressante au niveau des deux arbitres. Et Harry, je pense que tu l'as remarqué, ces arbitres sont toujours souriants. Oui. et c'est rassurant pour les joueurs. Ils ne sont pas c'est qu'ils... La mise agressive? Voilà. Attention, ça fait 3 points de loupé au niveau de la ligne des lancers francs. Ça peut coûter cher à l'ACD. Voilà. 3 lancers francs. 3 points 3 points loupés. qui n'ont pas complétisé suite à 3 lancers francs. Et Marguerite qui met un panier à 3 points. Donc, si l'ACD avait marqué ces 3 lancers francs, ça ne nous a rien changé au score. À quelle vote, là? C'est Marguerite? Bon. récapitulons un petit peu. Nous avons là deux équipes qui jouent un basket très agressif et un jeu rapide. Bon. Nous venons de remarquer que l'ACD a eu 3 lancers francs. Qui l'a raté? Qui l'a raté. Oui. Avant ça, au Goli, il y avait 2 lancers francs qui l'a raté. Ce qui fait 5 points. Là, nous voyons un seul tir tenté à 3 points qui a été réussi par Marguerite. Donc, ce qui met un peu au niveau du score, l'ACD en retrait. Et depuis ce moment-là, ils sont en train de commettre des erreurs. Et si par malheur, le New Star se refait une santé et concrétise tout leur panier, l'ACD peut douter. elle-même se mettra en difficulté. On va changer le jeu. Encore une fois. Forbain, bien, réception. Romain, le New Star rodovi-agressif à 3 points. Romain, et qui c'est qui récupère? Qui c'est qui va en compte? C'est Forbain. Il faut absolument un tambour, je la parle de l'ACD, je pense. On doit casser le jeu? Il faut casser le jeu parce que là, ça ne va plus. Ils reviennent à 9 points. À 9 points. Ils avaient 20 points. 20 points. En une minute, ils ont refait la moitié de leur handicap. Tout à fait. Le score 40-31 faveur ACD. Et c'est là un peu une marque de la maturité au niveau des joueurs au niveau du jeu Guadupéen puisque vous menez de 20 points. Pourquoi courir? Je mène de 20 points, je calme le jeu et je fais courir l'adversaire. Ce n'est pas à moi de faire le match. Ce n'est pas à moi d'aller rapidement au panier. J'ai l'opérateur de 30 secondes, mais j'arrive jusqu'à la limite pour pouvoir assurer, gérer ces 20 points. et là l'ACD a perdu un maximum de ballons soit en mauvaise passe, soit sous un jeu précipité, ce qui a permis au New Star de refaire son retard. Mener de 20 points pour maintenant mener seulement de 9 points, quelque part il y a un malaise. Et attention, je crois que l'ACD a voulu tuer le match, causer des chaos, on a un score de pleuve, mais ce n'est pas sûr que ce serait la bonne solution. Au lancé franc, Frédéric, et encore une fois, il ne marre pas. Et encore une fois, qu'il loupe son lancé franc. Et ce qu'il se passe, Romain peut tourner, toup fort bien, cherche la faute, il récupère, il a de la chance, et maintenant, il morte. Voilà. 7 points de retard. Le New Star revient. 1-1. le pot de Champard, 1-1. Non, parce que l'ACD est en position du ballon, donc ballon sur le côté. ils ont en tout cas l'occasion de revenir à 5 points-là. C'est mal géré. C'est mal géré. Perdre 20 points en 1 minute, car nous étions à la 3ème et nous ne sommes pas à la... Alors, nous jouons à la 18ème. Encore 2, plus un lancé. là, ça devient délicat. Ça devient délicat. Il est à 3 minutes, 3 minutes de la fin du match, l'ACD m'en est de 20 points. Le New Star n'a pas attendu 2 minutes pour refaire son retard. Ce n'est quand même pas logique. Quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas au sein de cette équipe. Ça tourne. Renaud Dérèse, Auberton, il y a eu faute. Ce sera quoi ? Il y a eu faute sur Auberton. Donc, 3 lancés. 1 plus 1. 1 plus 1. Puisque la faute a été commise après le tir. Alors, attention, Auberton a l'occasion de remettre un peu en mouvement. L'ACD a déjà loupé plus de 10 points uniquement au lancer. Premier lancer. Et il y a faute de... Donc, Olivier, ça lui fait 3 ou 4 ? Attention là. Attention pour Olivier. Ça devient... Ça lui fait 2. Ah bon. Je ne veux rien. On attend. Hernández. Premier lancer. Alors là... Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. vraiment pas à droit au lancer franc. Ils ont perdu la confiance. Deuxième lancer. Et là aussi, ils n'arrivent même pas à récupérer la balle. Romain. Et le ballon reste à côté pour l'Ognostar. Mais ils ont perdu tout ce qu'ils avaient en début de première mi-temps. Il reste 1.30 et 4 points d'avance pour l'Ognostar. Pour la CD. Marguerite. Attention aux 3 points. Attention aux 3 points. Le Nustar revient à 1 point d'écart. Et le public du Nustar est déchaîné. Porte de Romain. 1 point. 1 point. 40.39 pour avoir... Le Nustar a repris ce handicap de 20 points en moins de 2 minutes. Tout à fait. C'est quand même grave. Oui, c'est grave. C'est inquiétant. C'est grave. Moi, 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 je dis que... c'est inadmissible. Voilà. Vous ne pouvez pas mener 20 points à 3 minutes de la fin de la première mi-temps pour s'en faire remonter et ne mener que 2 points à 1 minute 12 au risque de s'en faire dépasser. Parce que, pour l'instant, la CD a perdu son basket. Là, en ce moment, il aurait fallu à mon niveau que les joueurs... Pas les joueurs, mais le banc, c'est-à-dire les entraîneurs puissent changer de défense. Parce que ils ont commencé le match en homme à homme dès le début de la rencontre et ils se font remonter sur cette même défense. Donc, à mon avis, ils auraient dû tenter une autre défense et voir à contrarier l'attaque du New Star. Le New Star qui a l'occasion de revenir à égalité. Il faut absolument que la CD se regroupe d'un jeune défense qui a l'occasion qu'il reste seulement 55 secondes de remettre les deux clubs sur un score de parité. et c'est pas fait. Aubertin récupéré, laisse pour Thierry, Thierry-Fédéric. Ils vont faire tourner la balle. Champard cherche quelqu'un, il passe. Contré. Et Champard pour répondre. Très beau geste. 35 secondes. 44-41. Xavier, Rocco-Divier, au top pour moi. Rocco-Divier, faute de qui là ? Faute de Champard. Ça lui fait combien à Champard ? Il a quatre fautes, Champard. Oh là là. Quatre fautes, alors que c'est un élément important, puisqu'il a la possibilité de jouer très bien en pénétration et de jouer aussi très bien par des tirs à mes distances. Je crois qu'il y a un peu trop de manager sur le banc de la CD. ça ne leur permet pas de travailler sereinement, puisque je les observe un peu et ils sont chacun en train de se consulter à plusieurs. et ça ne peut pas les mettre dans de bonnes conditions de travail. Alors là, un club m'en est un point, franchement, je ne m'y attendais pas. Que le New Star puisse remonter d'accord, mais refaire son handicap, c'est la superbe de parler de score. 44-43 à faveur à céder et il reste qu'une seconde de jeu. Thierry Fédéric. il faut qu'il atteigne, il faut qu'il atteigne, il reste à son 9 secondes, la balle doit mourir, la balle doit mourir. Voilà, c'est bon. Et c'est terminé, il est tard, il avait déjà soufflé la but. 46-43. Le public applaudit de nous. Oui, il faut applaudir puisque ça fut une belle partie, une belle première partie et vraiment, la deuxième mi-temps nous promet bien des surprises. On va essayer de voir rapidement si on peut avoir des impressions. On va rapidement voir si forment Rémi, Rémi Zemmour, si forment 20 points d'écart à 3 minutes. Est-ce que vous avez créé un moment de ne pas pouvoir revenir ? Non, non, nous n'avons jamais encore cru. Au New Star, tant que la bite n'a pas sifflé avec nous, on n'arrête pas de jouer, on se bat jusqu'au bout. Merci à Rémi Forbain. Il leur disait qu'ils étaient combattus. Effectivement, on l'a vu, ils se battent jusqu'au bout. Nous disait-il, Rémi Forbain, on ne craint rien au New Star, tant que la bite n'a pas sifflé, on se bat jusqu'au bout et c'est ça qui s'est passé. On va donc faire une petite petite pause avant on regarde les popons goal et après on fait un petit retour au studio pour une pause. pour une petite pause. Le mec, ouais. Le mec, ouais. Le mec, on va se passer à toi. Ouais, ouais. Non, mais le mec doit tourner. Le mec, c'est vrai. Bon, là, dès qu'il faut, on va tourner. Et puis là, on va se passer à l'autre point. Bon, je l'ai fait. Bon, je l'ai fait. Je vais faire en tirer. C'est ça. 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 On se retrouve dans quelque chose de temps. Vous êtes comme moi, les enfants. Habillez-vous chez Patapluche. Bonjour. Ah, maman, où est mon kimono ? Il est sale. Attends demain, je ferai une machine. Mais c'est où aujourd'hui que je me bats contre les Coréens ? Bon, je vais le laver à la main et dans l'état où il est, il va falloir frotter. Non, voilà Mir Express pour laver à la main, même sans frotter. Le linge qui ne peut pas attendre. Regardez comme ce kimono est sale. Mir Express. Mir Express a dissous la saleté dans l'eau. Le kimono est propre. Maman, pour la rapidité de ceinture noire. Mir Express. Très rapide, même sans frotter. Popcorn habille vos enfants de 0 à 16 ans, avec, comme une image, cacharelle, galipette et petit boy. Liste de naissance, baptême, mariage et communion. Popcorn, 19 rue de noisière, pointe à pitre. Personnel service ici. Pour la deuxième état, quand vous découvrez l'équipe de l'ACD à l'échauffement, j'espère que les entraîneurs de l'ACD ont trouvé les mots qu'il fallait pour ramener leurs joueurs à de meilleures dispositions. C'est sûr qu'on a vu un premier état, je ne crains pas pour le début, mais c'est toujours la fin. Oui, surtout pour la fin. Parce que là, c'est sûr qu'au niveau des joueurs de l'ACD, il y a un peu de doute. Ils doivent douter un peu, puisque mener leurs 20 points et se faire remonter et terminer avec seulement 3 points d'écart, ils ont mille millions de temps en confiance et la deuxième état sera très difficile pour eux. Le Nustard qui vous avait d'ailleurs bien gonflé. Alors attention, sincèrement, Eric, est-ce que vous pensez que l'ACD peut se prendre le Nustard, peut déborder le Nustard jusqu'à la fin ? Si l'ACD joue comme ils ont commencé le match, c'est possible. Ils vont reposer une résistance de fer, ça risque de mettre en difficulté le Nustard. Mais attention, le Nustard, c'est une équipe où il y a de bons joueurs qui sont aussi des bagarreurs. Ce sont des gars qui s'accrochent et qui aiment gagner. Donc je ne pense pas qu'ils vont se laisser faire comme ça. Et voilà, je dis là qu'il me met en train d'entrée de jeu. Les deux premiers points, je dis là, pour Olivier, ça repart. Donald Pierre-Louis qui marque pour l'ACD. Je vous rappelle que nous suivons la demi-finale retour entre Nustard et l'ACD. Pour la phase finale, Corbet, l'Opération Hernandez pour l'ACD. Bonchelle, vous dit, forte attaque, il veut aller trop vite. Encore une fois, ils veulent aller trop vite, monter la balle tranquillement, faites circuler ce ballon, on n'est pas pressé. Nous avons 30 secondes pour mener l'attaque. Ils veulent prendre leur temps. Et le résultat, le Nustard ne se fait pas prier. Aubertin. Borchelle, l'autre Borchelle, Widi, feintre, il va empagner. Et qui c'est qui récupère finalement, c'est Hippolyte Oddy. Forbin, Edi, Hippolyte. Il passe la médiane. Marguerite, Hippolyte, Forbin, ça tourne bien, il va empagner. Je l'ai, dommage, dommage, il n'a pas plus marqué ce panier. Dommage, il n'y va seul, non, j'ai l'action frère. Il est côté. Une marque, je ne sais pas si c'est de l'eau ou un projectile qui a été lancé. Oui, tout à fait. Mais si c'est un projectile, cela n'est vraiment pas sérieux. On regarde tout ça. C'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Non, c'est bien un projectile qui a été lancé. C'est bien ça. Il y a éclat aussi. C'est dommage, puisque nous assistons à une bonne partie et il est inadmissible que le public puisse se laisser déborder. C'est un geste bien contrôlé. C'est un geste bien contrôlé et qui peut blesser en plus les deux équipes. Absolument. Alors, c'est archi-court de faire un truc comme ça. C'est un avantage personne. En plus, le parquet glissant, parmi les demandes de balayers, le parquet glissant sera néfaste aux déformations. Il est dommage que ce genre de geste soit encore possible. Alors que nous parlons d'un progrès qui permet aux déformations de prendre une pause. Qu'est-ce qui se passe, puisque les deux équipes maintenant sont sur leur banc respectif. Ça fait une pause et ça permet aux entraîneurs de donner des consignes. On rappelle le score, un point d'écart, 48 pour la CD, 47 pour le Nustard. Alors que nous sommes à la deuxième lutte de jeu de notre second temps. Ici, à l'image, le banc de l'ACD, avec le joueur, avec l'ENAC, c'est Pierre-Louis Donald. Nous allons savoir exactement ce qui se passe. Ah oui, c'est bien ce qu'on a pensé. C'est un acte de vandalisme, on peut appeler ça ainsi. Quelqu'un qui a lancé un projectile qui est venu s'écraser sur ce parquet. Heureusement que ça n'a pas blessé un joueur. Et les deux arbitres refusent, si ce geste se renouvelait, refusent d'officier de telles conditions. Et on ne les comprend pas. Alors qu'on voit ces arbitres en pleine discussion avec le banc de l'ACD. Et ce sont les membres de la Ligue qui sont venus nettoyer sur ce parquet. Mais c'est dommage, nous nous soulevons contre ce geste, contre ce genre de comportement. Et ceci, alors que vous découvrez en l'instant, les arbitres et les responsables de la Ligue sont en train de nettoyer le parquet. Et ceci n'est pas pour embellir l'image du basket quadrupéen, qui mérite mieux que ça, à l'image de ce que nous avons eu lors de la première mi-temps, des équipes extraordinaires, mais sans handicap tout le monde. Surtout que cela ne se renouvelle pas. et ce genre de supporters ferait mieux de rester chez eux au lieu de venir persuader le basket. Les choses vont repensir par un lancé-froid. On regarde, au départ, il devait y avoir faute. Il devait y avoir faute, il y avait faute sur Borchel, je crois. Et c'était Jean-Michel Nadié qui a fait la faute. Alors, M. Altmeyer n'est toujours pas d'accord en reprendre le jeu. Ça serait quand même intéressant de savoir exactement ce que M. Altmeyer a décidé. On va regarder. Je ne sais pas si on peut l'interroger. Je regarde un peu, j'attends pour savoir ce qui se passe du côté de la Ligue. Il a demandé, en tout cas, les deux formations s'habillent. Les deux équipes se rhabillent. Et pour l'instant, tout le monde reste sur le terrain. Alors, c'est dommage. On ne sait trop ce qu'il y en est. Et on regarde ce qui se passe. On essaie de trouver une explication. Il est estimé que le terrain n'était pas assez bien droité. Il n'est pas d'accord. Et il demande à soi que le terrain soit plus propre que cela. Plus simple que tout cas que cela. On est obligé de se mettre au travail. C'est un peu dommage puisque cette personne, cet individu qui s'est permis de lancer sa projection sur le parquet, a complètement arrêté le match. Il faussait la rencontre. Il faussait la rencontre. Il faut passer un dissolvant pour pouvoir, c'est de l'éther, je pense. C'est de l'éther qu'on a dû passer sur le parquet pour pouvoir enlever cette matière grasse. Déjà, c'est contrôlé qu'on ne cessera de réprouver. Voilà ce qu'on est contre qu'on peut faire lors d'une rencontre formidable, belle rencontre, belle première mi-temps. Une belle rencontre. Et cela va forcer un peu la continuité du match. Oui, bien sûr. Les deux équipes ont été déconcentrées, obligées de s'arrêter. Et à supposer que, en deuxième mi-temps, le Nostal avait bien tamé, avait pu perturber le système de l'ACD, mais l'ACD maintenant a duqué tout le bon plaisir de son refaire et de revenir. Et ça peut être aussi bien ça. C'est pour ça que l'ACD avait pu bien attirer son match et perturber le Nostal, mais là, ils ont eu tout l'intérêt de son refaire. C'est vrai. Enfin, nous allons voir si ces joueurs sont quand même bien préparés mentalement et ne vont pas être perturbés par cet incident. C'est vraiment dit. Pierre-Louis pour Banchel-Rodrigue. Ce petit frère, il peut tirer. Récupération. Non. Et malgré le trait par Pona Nostal, il va seul. Il joue avec Hippolyte, qui est contré, mais qui marque. Le Nostal prend l'avantage. Hippolyte se tient le ventre. Je pense qu'il a reçu un coup. Ah ouais. Mais ce n'est pas bien méchant et il va se refaire. Banchel, on remet dans son équipe. Très bien de la part de Banchel. 50-49. Ça va être très série. C'est bien joué, Marguerite, pas trois points. Attention, il est dangereux sur la zone. Hippolyte peut tenir. Nadia Houtin-Michel. Je suis fort bien. Pour Jésus-Favorable, contre la corde. Mais oui, mais fort bien, il ne faut pas le laisser recevoir dans de si bonnes conditions. C'est un joueur qui joue en mouvement et dès qu'il a la balle, c'est sûr que vous commettrez une faute sur lui. Et en ce petit jeu, ils sont toujours vainqueurs. Oui, oui. Il a la faute plus un lancé. Oui, s'il va pas lancé, ça va pas pour Hippolyte. Ce que ça fait soigner, c'est le poignet. C'est son poignet qu'il donnait finalement. Et il ne manque pas. La CDP est récupérée. Bon, Chaloudi, qui va seul, coupe son frère, qui peut y aller, mais qu'il ne manque pas. Il faut qu'on y ait jugé, on peut sortir. Ils sont à deux. Marguerite, il a tué. Le New Star prend l'avantage. Le New Star qui mène le 3 près maintenant. Bonchal, Rodrigue, cherche quelqu'un. Il est bloqué, hein ? Ah oui, ça va être difficile pour la CD. Ça va être difficile. La CD ne bouge pas autant qu'en première mi-temps. Et maintenant, le New Star contraint cette équipe à commettre des erreurs. Mais là, on sent qu'ils sont gênés par la défense du New Star. Peut-être l'occasion de ramener Rodrigue au jeu ? Tout à fait. Et c'est maintenant qu'on va voir l'absence de Dario. Oui. Voilà. Oui, parce que là, il fait tourner la balle, il travaille bien aussi en pénétration. Contré ! Mais le ballon reste pour le New Star. Beau contre de Foucault-Ligui. Oui, très beau contre. Nadir, Jean-Michel, Marguerite, Pombin. Voilà. Ça n'arrive pas souvent. Mais là, il l'a raté. Et le petit manche un peu par peu, rebondir en contre, il va seul. Mais il ne manque pas. Oui, mais il ne manque pas. Il ne manque pas. Hé ! C'est pas vrai, ça ! Bonchal, avec ce 1,60 m. C'est la volonté, c'est la volonté de vouloir conquérir cette balle. Mon Dieu ! Là, j'étais surpris. Je me demandais à votre clé, là, comme ça, je me suis dit. Alors, dès qu'on a envie de quelque chose, on fait tôt pour l'avoir. Il s'est battu, il voulait à tout prix du ballon. Il peut le marquer la première. Aïe, 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 c'est trop court. Ils sont maladroits, ils ont lancé franc. C'est trop court. Et ça va aller au côté cher, hein. Parce qu'ils ont maintenant loupé au moins près de 17 points. Uniquement au lancé franc. Marchez. Ça ne va pas côté ACD. Ils ne sont plus sereins au niveau de l'ACD. Et sous le banc du New Star, les entraîneurs Gautoméry ont mis la pression, hein. Oui, ils mettent la pression. Par contre, le banc de l'ACD est un peu dépassé, il me semble. Puisqu'ils n'ont pas encore trouvé ce qu'ils font pour pouvoir... Il ne faut pas trop de fautes, Nandès. Pour pouvoir ceinturer cette équipe du New Star et reprendre l'avantage. Là, il va y avoir deux changements. Frédéric qui va revenir au jeu, ainsi qu'Élise. Élise. À la place de Brian, à savoir plier en lui, et le petit Borchel. Et au lancé franc, pour le New Star, on retrouve Franck Olivier. Il marque le premier. Franck Olivier, il adore le lancé franc, hein. Néanmoins, on rappelle une anecdote. Il était à droite, mais c'est sous lancé franc qu'il avait perdu la finale du challenge. Il y avait trois points d'état, il avait trois dans ses points, il n'a marqué deux. Il a raté le dernier. C'est vrai, mais enfin, là, ce soir, il l'aimait. Voilà. Et la CD l'aimait. Tant mieux pour le New Star, tant mieux pour la CD, qu'ils vont s'appliquer. Et la CD qui fait mal, là, en ce moment. Ce n'est plus le même jeu que nous avons assisté après hier. Ils ne défendent plus. Ils n'ont plus le rebond. Attendez, ce n'est pas vrai. Deux joueurs, Siani et Xavier Girard, en déséquilibre, arrivent à prendre ce ballon devant trois garçons de la CD. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui, mais il y avait peut-être trois joueurs de la CD, mais Hernandez était le seul à sauter. Et les autres se trouvaient derrière les joueurs du New Star. Donc automatiquement, ils ne pouvaient pas défendre dans la bonne position. Et Hernandez, avec ses quatre points, il n'est pas content, on le comprend. Il a quatre points en plus. Il est comme Champard. Il est sur le tout droit, alors on peut lui mettre ses quatre points. Et Hernandez a fait une bonne première partie. Et maintenant, il ne va plus pouvoir défendre avec ses quatre points. Et oui, le New Star prend le large tranquillement. Maintenant, la CD est menée dans son train. Et on sent la volonté du New Star de ne pas se laisser faire. Il se gêne entre eux. Il ne se peut garder la balle. Fédéric est venu au jeu. Ça change. Bonchelle, il n'est pas seul. C'est bien fait. Oui, mais il n'a pas manqué. Oui, oui. Et maintenant, pour la CD, il a bien contrecarré le contre de Foucault-Olivier. Oui, mais le plus important, c'était de marquer. Ça n'a pas été fait. Tout à fait. Au bien temps. Fédéric. Oh, Foucault-Olivier, j'ai là. Il se retrouve. Et contrairement à la CD, c'est cet point qu'il faudra venir les chercher chez le New Star. Oui. Au vertant. Et Théophile cherche quelqu'un. Seul. Il n'a pas de possibilité. Et le New Star peut rapporter. Zabé Gilles arrive sur ce fer et devant. Il va seul. Il va seul. Alors, yep. Superbe. Le test-to-test. Il récupère. Et il va à l'autre panier seul. Et il le manque. Il manque le panier. Plus le son enceint. Là, vraiment, le New Star domine les débats. De 20 points d'écart, le New Star se retrouve avec 8 points d'avance. 9 points d'avance. On peut dire 10, puisqu'il a un enceint. S'il le manque, c'est bon. Ah oui, je ne vais pas m'échaîner de dire que le New Star gagnera ce match. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on assiste à la détermination, que ce soit de la part des joueurs, que ce soit du banc au niveau des entraîneurs du New Star, ils sont beaucoup plus présents avec leurs joueurs. Tandis qu'au niveau de la CD, ils sont un peu refermés sur eux-mêmes, ne sachant pas quoi faire, ne sachant pas quoi dire. C'est dommage. 59 pour le New Star, 50 pour la CD. Avec au lancé point, Xavier Girard. S'il le manque, ça fera 10 points d'écart. On voit le compte de la CD. Frédéric Seyri. Xavier Girard-Rolland, c'est fort. Va-t-il mettre son club à 10 points d'écart. Voilà, c'est fait. C'est fait. Et le New Star rit. La CD pleure. Le New Star mène le 10 points. La CD aurait concrétisé ses 17 points au lancé point. Ils auraient 7 points d'écart. Ils auraient 7 points d'écart. Théo Pulle. Faute de Xavier. Et ballon pour la CD. Mais on n'est pas d'accord. On ne se retrouve pas. Frédéric, pour la CD. Tourne. Blanchel. Olivier Vassel, il perd la balle. Romain. Ce joueur devrait faire circuler ce ballon en faisant des passes. Et ne pas vouloir jouer constamment en pénétration. Il faut faire des passes, faire courir cette défense, la bouger, créer des couloirs, des ouvertures pour ensuite pénétrer. Alors qu'ils veulent, la défense est fixée, ils veulent tout de suite partir balle en main. Et Théo Pulle, au combat avec Nadir Jean-Michel. Ballon pour la CD. Aubertin va jouer sur Thierry Frédéric. Il passe la médiane. Il demande à ce joueur de bouger. Mais le New Star est partout. Thierry Frédéric. Le New Star a maintenant corrigé sa défense et implique la CD à commettre beaucoup d'erreurs. Il a voulu tenter un très beau match sur les côtés, mais ça n'a pas été un petit peu la pote. Et M. Walter Meyer ne suspendez pas au panier, c'est interdit. Voilà. Sinon, ça sera une faute technique. Voilà. Et il a raison. Oui, bien sûr. On n'a pas le droit de se suspendre dans le panier comme ils font. Champard va revenir au jeu. Je crois qu'ils n'ont pas le choix. Oui, ça ne manque plus. Oh, oui. Thierry, pour Régis, qui est venu lui aussi au jeu. Oh là là. Il se précipite. Il se précipite. Le New Star est beaucoup plus présent sur toutes les balles. Ils sont là. On a l'impression qu'ils ne sont plus nombreux. Nazir Jean-Michel, donc Olivier Girard, et qui marque. Le point est refusé. Refusé. Une faute de Xavier. Xavier Girard. Le point est refusé. Ils ne sont pas d'accontent les entraîneurs du New Star. Et le ballon reste pour la CD. Et toujours 12 points d'écart. 12 points d'écart. Alors, Champard... C'est quand même... C'est pour vous dire que le basket, c'est un jeu qui est riche. Vous attaquez bien, vous gagnez. L'équipe défend bien, vous commettez des erreurs, vous perdez. Marcher, trop presser. Ils sont trop pressés, ils veulent arriver trop vite au panier et commettre beaucoup d'erreurs. Mais alors, le New Star en défense, ça marcherait bien, hein ? Ça marcherait bien puisqu'ils sont en train de s'imposer, là. Et très souvent, ils sont deux sous le ballon. Et comme les joueurs de la CD tardent à lâcher cette balle, et voilà, trois points de Marderou. Marderou, il est à trois points. Tout le monde sait qu'il ne faut pas le laisser comme ça. On a l'impression qu'ils sont plus nombreux les joueurs du New Star. Ils sont partout. 17 points. Ça se pose. Champard. Il passe. Et ça n'a rien du tout. Romain, le New Star repart deux joueurs. Il va en suivre. Voilà. C'est exactement la physiologie de leur première mi-temps. Mais à l'inverse. Mais à l'inverse. Et maintenant, le New Star mène de 15 points. Mais attention, si le New Star prend 20 points, ça va être très difficile, c'est très difficile pour la CD. Il serait bizarre de voir que le New Star mène de 15 points. Travaille de sape de la part de Girard. Ça ne bouge pas assez c'est la CD. Ça ne bouge pas assez. Ça ne bouge pas assez. La balle ne circule pas assez. La balle ne circule pas assez. Alors là, il faudrait tout le voir. Ogoli n'y a pas du tout. Quand on libère Girard sort d'où, je ne sais pas. Mais il arrive à prendre la balle. Théophile n'est pas de la coupe pour la CD. Et on rechage. Schepard. Indicapé avec 4 potes. Personnel. Frédéric. La CD qui prend de l'eau et Thémy Risse qui n'occupe cesse de pousser ses garçons. C'est Béchampard. Je crois qu'il faudrait un peu revoir la composition contre la CD car ça ne marche pas. Le seul sur le terrain ne donne pas satisfaction. On devrait le revoir. On a vu en première mi-temps le Nostar qui n'avait un sein qu'il ne mangeait pas a changé à tous les coups son équipe. Forte intentionnelle. Forte intentionnelle qui permettra à la CD d'avoir deux lancers francs. Plus la balle dans la médiane. Oui mais est-ce qu'il manquera ces deux lancers francs ? C'est la question à Saint-Fran. Bon de la part de Champa je pense qu'il les manquera. J'espère qu'il ne me... On espère simplement là parce qu'il ne me démentira pas. On espère parce que maintenant la CD nous déçoit. Ah ben c'est bien. Il manque son premier lancé. Puis ceux-là vont donner confiance à sa formation. Ça fait 53-67 Power New Star deuxième lancé. Il le manque. 54-65 ils reviennent à 11 points. Voilà. Frédéric. C'est quand même dommage parce que... C'est quand même dommage parce qu'un gars comme Ogoli pour sa taille je pense qu'il aurait pu quand même fournir un travail beaucoup plus important au sein de son équipe. Pour moi en tout cas il est ma déception la CD. Il n'apporte pas ce qu'on espère de lui et Marguerite veut son festival. Ça reste à 11 points d'écart en faveur de la New Star. 67 pour la New Star 56 pour l'ACD. Ogoli le voilà justement il n'arrive pas à ajuster un bon tir. Ballant pour l'ACD. J'espère que c'est Ogoli qui sortira. On regarde pour vous. peut-être qu'on va trouver un méchant mais je crois qu'il n'apporte pas ce qu'on a cru dans le week-end. On ne sent pas sa présence sur l'autre. Tout à fait. Là en ce moment même c'est pas sans hasardeuse. Il n'y a pas un trait de même moins de moins. et au niveau de son chute même on ne sent pas qu'il a vraiment confiance en lui. Il va chuter et Marguerite. On a ballon pour l'ACD heureusement. On disait donc Ogoli il n'a pas le même que Cognier-Hernandez l'autre de la première en mettant et on nous laisse lui un handicapé à quatre potes. Ça manque d'intérieur. Élise. Voilà encore un mauvais geste. Le joueur reçoit la balle. Il est deux paniers il fait un rebond pour ensuite se limiter son action. Bien. Dommage. Il y a une faute pour Hernández. C'est comment il s'appelle ? Bonchelle le poste Bonchelle Rudi qui par contre lui est un jeu beaucoup plus agressif au niveau de l'attaque. C'est-à-dire dès qu'il a reçu la passe il regarde rapidement le positionnement du défenseur et entame son action vers le panier ce qui a obligé Hippolyte à commettre une faute. J'espère pour lui qu'il a su ses deux lancers. Non c'est un plus un. Est-ce qu'il le marque ? Il le loupe. Il faut remonter. Récupération d'Élice et qui obligera à commettre une faute. Ça lui fait combien de gigants là ? On était à deux là quand je laissais le... Il est à trois. Ça lui pèse à troisième point. Troisième point. Il reste 9 minutes 52 de jeu. Élice sur lancers et il peut ramener son équipe au-dessus des 10 points d'écart. Vas-y au pouvoir. 57 67 10 points d'écart en faveur Newstar. Deuxième lancers pour l'Élice pour ramener à 9 points d'écart. Ceux qui relancerait un peu le match d'ailleurs. bien sûr, puisqu'il n'a reste que 9 minutes, 10, 10 minutes. Donc, ils ont encore le temps de revenir. Ils peuvent revenir. Mais pour cela, il faudrait être plus habile. Mais là-bas, c'est encore beaucoup mieux du côté du Newstar. Il y a un beau verset. Et il y a un cas de faute. Il a peur de défendre et... Élice? C'est dommage. C'est dommage tout ça. Ils n'arrivent pas à... ils n'arrivent pas à manquer. Et ça ne marche pas. Il peut prendre... Il peut avoir ni à moins une faute de Forbin. Ce qui lui fera sa troisième faute, la quatrième de Forbin. Forbin, en quatre fautes, c'est... c'est embêtant pour lui parce que ça va l'obliger à diminuer sur sa défense. Et il fait un très bon travail. Voilà maintenant que les lancers francs sont encore plus importants. Ça compte pour quatre points lancers. Et il ne met pas un lancé. C'est dommage, ça ne va pas. Hippolyte, Ciani. Et Forbin peut reprendre. Ils se battent, ces joueurs. c'est formidable de la part de l'Université. Ce sont des bagarreurs. ils sont toujours sous la balle. Et la CD peut occuper Élise, Frédéric, par un dribble. Mouvelle chambre. Mouvelle chambre. Et dans la ballon en plus, Hippolyte, Marguerite, on se fait bien nos deux matchs. C'était un fort Olivier Girard par Marguerite, mais la passe n'était pas à Mélimétrie. et il va y avoir un changement. C'est Élise qui va sortir. Hernandez va entrer et Borchelle aussi. Alors, on attend peut-être les cinq dernières pour mettre Borchelle, je ne sais pas trop. Chibone. C'est bon. Attention, il faut absolument que l'on puisse jouer de cette manière du côté de la CD. Pourquoi ? Rémi a ta faute. Donc, nous venons d'assister à Pierre-Louis recevoir une passe et faire du rencontre un sur Rémi. Rémi ne peut pas le contraire puisqu'il ne rapporte. Rémi ne peut pas le contraire puisqu'il a peur de commettre sa cinquième faute. Donc, si au niveau de la CD ils arrivent à comprendre cela, ils peuvent refaire leur handicap uniquement du côté de Rémi. Mais je pense qu'ils l'ont compris aussi au niveau du point du point de Rémi. Et ils vont le sortir certainement. Marguerite pour le New Star. pour Olivier Siany. Frotte de Rodrigue Borchel. Et deux lancers francs pour le New Star. Siany. Siany. Rémi sort. Il est déçu, il ne voulait pas sortir mais ce n'est pas un risque à prendre. Je crois qu'il serait plus sage d'assurer sur le banc en cas de couture en fin de match. de lancers francs pour Siany. 69 pour le New Star. 60 pour l'ACD. Il rate le premier. Deuxième lancers la balle sera en jeu. Bien lui. Est-ce que le vent va tourner? attendons pour voir attendons pour voir c'est bien fait ça. C'est bien joué. C'est bien joué. C'est très bien fait. Il a fait très gentil alors qu'il a vu Frédéric bien démanqué que je vous disais que c'est qu'en sont capables d'espoir mais il y a des moments où il débloque et puis là il s'en va. Il s'en va. Mais le Cépatrick. C'est absolument de cette manière que le New Star doit jouer. Faire circuler ce ballon. Faire bouger la défense du New Star et procéder par des passes décisives pour terminer très près du panier. Il revient à 7 points. Néanmoins, 62 pour la CD, 69 pour le New Star. Siany est sorti n'est pas content. Remplacé par Nazir et Paul-Lix sort aussi. Mais cette rage de fait je n'ai jamais vu un joueur de New Star sorti pour être content. Ils vont tous se dépenser sur le terrain. C'est beau ça. Marguerite contre c'est vrai. Maintenant pour Pierre-Louis quelle rencontre qu'il fait alors mais quelle passe encore Pierre-Louis heureusement qu'il était là. Qu'est-ce qu'il a voulu faire pour le Vick ? Il a voulu dribler entre deux joueurs et avec une pression défensive pareil du New Star c'est trop ou c'est il faut procéder par des passes. La passe permettra à la CD non seulement d'aller au jeu mais de faire bouger la défense. Je pense que il a envie de gagner ce match. Il est entré à deux seuls de tirer la CD. Et on sent dans son regard qu'il veut faire la différence. Il est entré de traîner la CD à lui seul. C'est le moment de jouer à fond pour la CD. Pas de fautes inutiles. Oui mais c'est mauvais. Hernandez ne devrait pas être sur le terrain maintenant. Il a quatre fautes. Oh là là c'est dommage. C'est bon. ils reviennent à Saint-Mécaliste. La faute est à qui à Obertan ? Obertan qui commet une faute bête je dirais puisque Jigar a pris cette balle bien haute en hauteur. Il était à Obertan en plus au bâton d'Obertan. Il aurait dû étant dans le dos de l'attaquant il aurait dû laisser jouer. Attention il commence à rater quelques jours aussi Deuxième lancée Deuxième lancée Il va être ces deux lancées mais ils ont encore la possibilité de démarquer puisque leur remise au jeu sera à leur avantage. Et là encore ils perdent la balle et quand j'en disais est-ce que le vin quelque part n'aurait pas tourné ? Je préfère attendre parce que le public de la CD de revenir bien lui c'est bien fait mais il aurait bien joué avec Borchel Voilà il faut faire bouger cette équipe Frédéric doit jouer faire des passes jouer Il faut faire bouger la défense c'est seulement dans cette manière et encore plus un lancer ta mort de la part du New Star c'est la CD qui demande ta mort pardon ? la CD qui demande ta mort alors c'est mauvais c'est dommage la CD demande ta mort l'équipe remonte l'équipe remonte l'équipe relancez pas la CD casse le jeu c'est pas le moment c'est pas le moment c'est le moment c'est le moment puisqu'ils vont permettre au New Star de réorganiser leur défense et leur attaque hein qui plus rêve sur cette fois pourquoi le VG a 4 fois ? c'est le plus mauvais moment de prendre le temps c'est pas bon ça voilà certainement on est pas judicieux et ça fait la deuxième fois dans un grand moment que la CD c'était voilà on rappelle lors de la fenêtre de la route c'était c'est vrai l'équipe 2 ils ont fait tellement au moment où ils revenaient sur la sur le sur le c'était à pointe noire aujourd'hui encore même erreur c'est pas normal ça c'est vraiment dommage qu'est-ce qu'il y a à dire à ce moment ? parce que vous savez le basket c'est aussi de la stratégie mon équipe marche bien mes joueurs jouent parfaitement hein ils mettent en difficulté l'adversaire ben je laisse faire j'attends c'est à l'adversaire de s'organiser de demander un tourment hein et non à l'équipe hein qui n'est pas en difficulté voilà ils sont revenus à 3 points hein ils sont revenus à 3 points mais attendons Rémi est revenu au jeu avec cette faute Xavier il ne manque attention à la récupération Ernest doucement voilà Borchel faute de Marguerite un plus un peu pour Borchel qui peut revenir à l'égalité l'on a je vous le disais hein 4 fautes c'est la 4ème faute de Marguerite 4ème faute 4ème faute ils ont maintenant 3 joueurs à 4 fautes et pas n'importe quel joueur Marguerite et Forbin Forbin et Girard Marguerite, Forbin et Girard eh pas n'importe quel joueur et attention le poids du match d'allemés de Borchel Samuel rappelé il y a eu 3 6 ans de SLAT 3 ou 4 séons de SLAT à Cd avec Contrain ou en ce temps là c'était la spécifique c'est dommage la cd les avait contraintes à la belle à la belle est-ce que ce soir ce sera pareil non il fallait pas jeter aussi vite là le nous en attaque n'a dit jean michel toujours les deux points d'écart pour l'état ou un moment sur le terrain qu'il y a exactement trois joueurs à quatre votes au niveau du new star je pense que la cd à la possibilité il se bat remis c'est un parc d'arros aux joueurs et remis 5,5 il s'est affalé sous le sol c'est dommage il a mis 5 votes il est abattu il est abattu et le pire c'est que pourquoi l'hiver gira qui va le remplacer a aussi quatre votes alors il n'a pas de sens il n'a pas de possibilité maintenant la défense va être beaucoup plus moindre côté côté du star avec margaret a quatre votes qui ne peut pas des votes non plus mais on ne peut pas changer margaret puisque c'est un tir à trois points donc à la moindre faute margaret out et il faut qu'olivier outre encore une fois j'y puis on va appeler comme ça c'est son cacher et ramener son équipe à égalité puisque là il fait un très bon travail puisque pour l'instant il n'est qu'il n'est pas à mettre les lancers francs donc on peut dire que grâce à lui il fait revenir la cd je vous dirai l'histoire là elle a chuté trop vite là quand d'heure donald non pas lui mais on va attendir but l'histoire de pierre lui au matalé n'a pas joué parce que l'encadrement de la cd lui a demandé de faire une petite pop-té sous la barbe et le look à ça qu'il avait il a coupé légèrement pas trop et on a pu jouer il fait un sacré travail au niveau de l'attaque bossement on va faire tourner maintenant placer nadez bien banchel ça tombe toujours bien lui il va y aller seul c'était bien là encore pire lui mais il n'est pas tout pire lui c'est dommage mais c'était bien vu c'était bien fait mais il a fait trois pas au lieu de deux et même si c'est pas accepté mais ça perturbe moralement le new star oui mais le new star mène toujours un peu d'écart oui c'est toujours 70 c'est toujours lorsqu'on est mené d'un point et qu'on ne revient pas c'est toujours 5 fois pour l'adresse voilà il est sorti c'est dommage c'est pour l'adresse car il faisait un bon travail au rebond remplacé par et qu'on peut dire il y a marre mais le final de la ton suspense suspense extraordinaire xavier girard 72 pour le new star 70 placer des tout est encore possible oui tout est possible puisqu'il reste 4 minutes 34 de jeu et ils sont menés seulement de trois points un tir à trois points sera une bonne chose voilà il est trop vite avec ça j'aurais joué du 1 contre 1 puisqu'ils ont quand même deux joueurs à quatre fautes oh là là donald mais non mais non mais non mais non qu'un de gâchis il a deux joueurs qui sont deux contre 1 et il peut être fait un bloc il attend et l'autre va tranquillement ça va reprendre 3,4 joueurs pour le new star 73 73 73 70 pour la cd marguerite et le malin pour qui pour le new star toujours mais ça va être suspens suspens et politique il faut qu'olivier peut reprendre entre deux entre deux entre deux ça va être joli là je veux entre théophile et pour l'ivier d'angéant oui franco-olivier gira et quand même domine un peu il a un bon timing par théophile au bâton donald oh là il fait son machin il fait son marché il va donner le regret à l'acd de ne pas l'avancé national pour le premier match javier il va seul et non les deux joueurs à l'acte des équipes voilà javier et le nal et il s'en met encore plus là javier un dernier mot une contre marguerite il va seul non on a gagné à moins la faute je n'ai pas contente oui puisqu'il y avait une passe qui était possible les joueurs aiment trop jouer le jeu individuel dites moi Eric le basket c'est un jeu collectif est-ce qu'il faut avoir des nattes pour... est-ce qu'il faut avoir des nattes pour être un bon joueur de basket ah non non en fait c'est le look du joueur je vais m'appeler des nattes maintenant c'est la tendance au niveau de la mode bon tout est permis le score vous l'avez vu 75 pour l'univers star 72 pour la cd il reste 2 minutes et 46 secondes dans le jeu moi javier a raté son premier lancé deuxième lancé la balle est en jeu attention c'est parti et c'est récupération par qui ? la cd encore une fois vous devinez qui c'est pas bon ça alors voilà un joueur qui fait de bonnes choses et maintenant qui en fait de mauvaises et ça risque qu'on va leur couper cher puisqu'ils sont obligés d'un commettre de faute si c'est auberton ça fait 4 si c'est auberton ça fait 4 il reste 2 minutes 30 et en ce moment la cd n'arrive pas à concrétiser comme il le faisait si bien tout à l'heure 5 points d'écart à nouveau et chapard c'est dommage qu'ils n'ont pas fait jouer à 16 joueurs pour le faire faire sa 5ème forte ça va donner beaucoup plus de possibilités à la cd voilà justement vas-y non il chute à mi-distance il doit faire du 1 contre 1 il doit faire du 1 contre 1 il doit faire du 1 contre 1 ça aurait été beaucoup mieux mais là il donne la possibilité à une star de jouer mieux Nadir à 3 points alors là ça va être difficile hein ils sont en train de tirer le match ça va être difficile là ça va être difficile hein moi je pense que c'est perdu là hein ça va dur ils vont faire sûr qu'il ait leur balle ils vont garder ce ballon la cd est passé à côté de sa qualification pour la balle en tout cas 8 points d'écart ils ne pensent pas que la cd aura les ressources pour pouvoir revenir car ils sont en train de commettre des fautes qui est-ce qui a fait cette faute là ? il y a Timbor Timbor demandé par la cd il a publié 4 pouces dans le star 80-62 la cd est menée de 8 points ça va être très difficile là pourquoi revenir en 1 minute sur 8 points ? oui pourquoi revenir en 1 minute sur 8 points ? il va prendre 20 secondes pour gagner c'est possible mais pas en jouant de cette manière parce qu'il y a trop de gâchis de la part de la cd ils ont des joueurs au sein de l'équipe du new star qui ont 4 fautes donc ils doivent avoir un jeu basé sur le 1 contre 1 au niveau du panier procéder par des pas successives mettre cette balle à l'intérieur et finir en 1 contre 1 obliger ces joueurs intérieurs qui ont 4 fautes de venir défendre et de commettre leur 5ème fraude et ce n'est pas du tout le cas ils sont en train de perdre des balles sans les jouer alors qu'ils ont Théophile qui a une bonne taille et qui nous a montré qu'il sait jouer lorsqu'il est sur le panier nous avons aussi Pierre Louis qui a fait une très bonne prestation il y a quelques minutes et maintenant il sera très difficile pour eux de revenir est-ce que ce n'est pas l'occasion de faire un jeu de manière à placer un ou deux tigreurs de chaque côté à 3 points ? pour la cd pour la cd mais est-ce qu'ils en ont ? je ne sais pas je ne sais pas parce que c'est le seul à mafroi qui je suis prêt très bien mais c'est terminé attention 42 secondes 42 secondes 42 secondes et la cd revient à 76 80 4 points 4 points d'écart à qui la balle là ? il y a tambour c'est ballon 57 secondes 57 secondes de jeu qu'il reste 80 pour la cd 76 pour la cd là par contre le thème mort du noutar est bien demandé oui bien sûr bien sûr puisque 50 secondes de jeu la cd revient on arrête on casse le rythme on casse le rythme et on cherche le jeu tout à fait et là Roger Tomiris que nous apercevons à l'écran donnera les consignes à ses joueurs pour pouvoir terminer avec au moins 4 ou 6 points d'avance si la cd n'arrive pas à compétiser c'est sûr que le score sera un risque de rester tel qu'il est en état il y a victoire pour le Nustard alors comment expliquez-vous qu'un club peut jouer avec deux joueurs à quatre fautes et les gars sont encore là c'est parce que la cd joue mal voilà voilà ils ne tiennent pas compte à l'heure de charge je dirais que je me demandais est-ce qu'ils ils se rendent compte qu'ils ont en face des joueurs qui ont quatre fautes c'est dommage c'est vrai que Champard lui aussi à quatre fautes 26 25 secondes ils vont faire tourner la balle un maximum et voilà c'est terminé c'est terminé la cd ne pourra pas revenir on peut le dire désormais la cd ne pourra plus revenir 32 82 76 pas vers acd pas vers nous star à trois points mais il est retard il est retard c'est terminé 3-7, 3-3-2, la Nussar a un final, la Nussar a un final, on va essayer de les avoir, Olivier, on va essayer de les avoir, Olivier, on va essayer de les avoir, avec nous, François-Olivier Girard, vous terminiez fort, mais là encore il y a du suspense, beaucoup de suspense. Et oui, on s'est déconcentré sur la fête, on a vu qu'on avait un écart assez conséquent, et bien on s'est pris pas mal de points, on défendait plus, on était trop euphorique. La finale, le 2-1, la grande revanche. Je ne sais pas, la grande revanche, je dirais que le meilleur gagne. Voilà, merci, Roger, Roger, viens me voir, on va voir Roger avec nous, Roger Demiris, ça a été dur, maintenant vous teniez à cette finale, vous y êtes, vous allez pouvoir défendre votre titre. Oui, tout à fait, puisque c'est notre objectif. Ce soir, la partie a très mal commencé pour nous, puisque la CD nous a amené le 20 points, mais nous nous sommes rendus compte qu'il n'avait pas une très bonne condition physique, donc il fallait garder la pression au maximum, et chose qui a été faite. Et à ce moment-là, nous allons remonter le 20 points, puis il y en a 15 points, mais il est tout à fait normal que nous flanchions quelqu'un physiquement, puisque après tous ces efforts, il fallait quand même que l'organisme paye un coup. Cependant, la fin du jeu était quand même difficile, il fallait gérer l'écart, et je crois que c'est là, et nous allons préparer pour la finale. Il y a deux ans, il y a l'année dernière, vous nous disiez que vous veniez défendre et éprouvez que vous ne disiez pas champion Hugo, cette année-ci, qu'est-ce que vous allez nous dire ? Vous avez défendre quoi, finalement ? Vous avez prouvé quoi ? Eh bien, on vient pour défendre le New Star, et nous venons pour jouer, pour dire que le New Star est toujours là, et que les Royans sont de retour. Quelqu'un part, on est venu pour la finale du challenge ? Eh bien, pourquoi pas, de toute façon, nous allons jouer à fond, vous vous en êtes rendus compte que nous sommes bien préparés, et que nous ne ferons pas de détails avec les gens, nous jouerons à fond, et si nous perdons, ce n'est pas de notre faute, mais nous viendrons pour gagner à tous les cas. Merci Roger, vous êtes à côté, on va essayer d'avoir Juravert, on va avoir Juravert avec nous, un peu déçu. Oui, très déçu même, parce que logiquement, mes bonhommes, ils se sont affolés. On les a expliqués au début du match, on mène, à partir du moment qu'on prend quatre points sur BTT, on fait tourner la balle, on joue à la limite des 30 secondes. Mais les gars, ils voulaient tellement, et à la fin, ils ont eu un passage à vide, et voilà le résultat. Ça fait quand même grave, l'ACD arrive à deux finales, l'équipe 2 perd devant la Déo, l'équipe 1 devant la New Star, alors, il reste simplement à penser ces bobos et à revenir à l'année prochaine. Non, nous serons brisés à l'année prochaine, ne vous en faites pas, on sera encore à l'année prochaine. Merci Juravert, on va avoir le président Vercontrain avec nous. Allez, on va avoir le président Vercontrain avec nous, qui va nous donner quelques petits mots sur cette finale d'annonce grandiose. Ça va être un très beau match, viens, viens chérie, parce que l'autant que notre ami Vercontrain arrive à notre niveau, alors, le président Vercontrain, la finale, on la connaît désormais, ce sera New Star 1-2-0, comment voyez-vous la finale ? Mais ça sera une très belle finale, parce que nous avons une équipe, et comme le New Star, qui nous ont démontré ce soir ce qu'était véritablement le basketball. Et il ne suffit pas d'avoir une équipe, une belle équipe, il suffit d'avoir également, il faut également avoir de très bons cadres. Voilà ce que je veux dire. Et ça, et le New Star nous a démontré ce soir ce qu'était le basket. Le basket, c'est un sport de gens intelligents. Merci Président. Alors, Président du New Star, heureux. Je suis un président heureux, mais la CD, il faut reconnaître quand même que c'est une très bonne équipe. Honneur au perdant, je remercie la CD aussi d'avoir fourni une belle prestation. Alors, l'année dernière en finale, c'est un essai en finale, je crois que le New Star est carrément le club des années 80. Ça, on peut le dire parce qu'à chaque fois qu'il y a eu une finale des playoffs, nous avons toujours été présents. Le vainqueur de la finale Beauvau. D'après vous. Merci Président, pour la finale, on va conclure, Éric. Nous avons eu un très beau match. Je crois qu'on a dit, cette victoire du New Star a été surtout la victoire du banc. Oui, bien sûr, ça, on a peu le nier, puisqu'ils ont su refaire leur handicap. C'est-à-dire que les joueurs, à leur niveau, en fin de première mi-temps, ont su réagir et revenir sur ces 20 points. À la mi-temps, lors de la pause, Roger Thominis et Ginette Gotte ont prodigué des consignes efficaces pour pouvoir reprendre la partie dans les bonnes conditions. Et on a vu une équipe du New Star qui a débuté la deuxième mi-temps dans de meilleures conditions, que ce soit sous le plan tactique au niveau de la défense, que sous le plan tactique au niveau de l'attaque. Ils ont contraint les joueurs de la CD à promettre de nombreuses fautes et ils ont pris l'avantage. Ils ont mené de 15 points. La CD est revenue, mais avec un banc aussi bien nupé. On peut dire que la victoire du New Star, c'est l'ensemble, un mélange de bons joueurs et de gens qui connaissent réellement ce qu'il faut faire lorsqu'il y a un choix tactique à observer. Voilà, c'était bien fait de la conclusion. On se donne rendez-vous jeudi prochain pour la finale, jeudi, samedi, avec beaucoup de surprises. On se dit au revoir, Gérard, au revoir, Eric. À jeudi, voilà. Rétendamment, je vous dis au revoir. N'oubliez pas, sportez-vous bien. Merci à Paulin, merci à Philippe, merci aussi à notre ami Malinu, ainsi qu'à Max Tenet, ainsi qu'à Christian Césic au studio. Et à très bientôt. Sportez-vous bien. La nouvelle Honda Accord.